Merci beaucoup. Alors bonjour, bon matin à tout le monde. Écoutez, avec mon collègue François Bollardel, on vient de passer un bon bout de temps avec Hydro-Québec, la cellule de crise. Évidemment, on a regardé la situation depuis hier. Alors, rapidement, puis il va y avoir un point de presse par Hydro-Québec à 11 heures ce matin. Il n'y aura plus de détails. Mais en gros, on fait face présentement à une situation où il y a à peu près 1,1 million de clients d'abonnés qui n'ont pas de service. À peu près de la moitié dans la région de Montréal. La situation, par contre, selon nous, est très bien gérée. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bris sur le réseau de transport principal d'Hydro-Québec. Il n'y a pas de bris dans les actifs stratégiques. Donc, on parle ici, évidemment, des choses qui sont très concentrées. On a présentement à près de 2100 pannes qui sont en place au Québec. La bonne nouvelle, c'est que sur ces pannes-là, à peu près 25 % touchent 1000 abonnés et plus. Donc, il y a une très grande concentration, ce qui permet à Hydro-Québec de focaliser sur les endroits stratégiques. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes en place. Il y a à peu près 557 équipes au travail présentement, ce qui représente plus de 1100 travailleurs, autant d'Hydro-Québec que de contracteurs indépendants et mondeurs et compagnie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à l'oeuvre présentement. Il y a des provinces voisines qui aussi vont offrir leurs services pour des travailleurs. La situation est telle qu'Hydro-Québec prévoit pouvoir réabonner ou pouvoir remettre le courant pour à peu près le tiers des abonnés d'ici 24 heures. Pour le deux tiers qui reste, évidemment, ils travaillent très fort pour le week-end. On va préférer attendre l'évolution de la journée. Ils sont très concentrés sur des disjoncteurs. C'est très technique. Il y a beaucoup de disjoncteurs qui ont ouvert, donc ils travaillent sur des choses très, très précises. Donc, je pense que la journée va évoluer. Et on va voir à quelle vitesse les deux tiers qui restent vont être mis en place. L'autre élément important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait depuis plusieurs mois sur le côté de la végétation. C'est un sujet qui est très pertinent pour le maintien du réseau, la maintenance du réseau. C'est important de noter qu'Hydro-Québec met beaucoup d'efforts pour les lagages à Montréal, pour la végétation près des lignes de transmission. Donc, les budgets ont été augmentés de façon importante depuis plusieurs mois. Donc, c'est encourageant ça aussi. Donc, pour résumer la situation, je pense qu'il est sous contrôle. Je pense que demain, c'est une crise. Il faut être très sensible à ça. Montréal est dévasté présentement. Mais je pense que la concentration des pannes au niveau des disjoncteurs, on pense que ça va être sous contrôle très rapidement. Puis tout le monde est à l'oeuvre pour pouvoir réaliser ça le plus rapidement possible. D'ailleurs, le premier ministre est en route pour Montréal présentement. Il va lui-même chez Hydro-Québec plus tard dans la journée. Donc, je pense que tout le gouvernement est à l'oeuvre pour regarder la situation. Je vous remercie à mon collègue François de parler de la sécurité publique. Merci, Pierre. Brèvement, nos équipes de sécurité civile sont aux avant-postes sur le terrain depuis près de 72 heures, parce qu'on se préparait déjà à cette tempête, cette mini-tempête de verglas. On est en discussion avec nos différents partenaires, que ce soit la santé, que ce soit nécessairement Hydro-Québec, le ministère des Transports, pour assurer la sécurité du réseau partout sur le territoire. Nos centres de coordination sont opérationnels, autant du côté de la Montérégie, de Montréal et de l'Outaouais principalement. Comme on le sait, c'est un million de ces personnes qui ont perdu l'électricité, près de 125 000 en Outaouais. Donc, on suit la situation de très, très près. J'invite les gens à suivre Urgence Québec sur les réseaux sociaux pour toute information additionnelle qu'ils souhaiteraient obtenir. Suivent aussi leur municipalité. Il y a des centres d'urgence qui sont ouverts présentement. Il y en a deux, un à Outaouais, à Kentley, et un à Laval. Il pourrait y en avoir d'autres. Quand je dis centre d'urgence, centre pour sinistrer. Donc, il pourrait y en avoir d'autres dans la journée, mais présentement, on n'a pas d'urgence majeure sur le territoire. On invite nécessairement les gens à être vigilants. On sait qu'on n'a pas la même température à Noël versus Noël que la température que nous aurons dans les prochains jours. Donc, ce n'est pas le temps de faire du camping à la maison. On va souhaiter rétablir le courant le plus rapidement possible. Comme mon collègue Pierre l'a mentionné, c'est un tiers de ces abonnés qui devraient retrouver l'électricité, le courant, d'ici 24 heures. Donc, ce n'est pas le temps de prendre de risques et d'avoir des appareils au propane dans la maison. Donc, suivez Urgence Québec. On est sur le terrain. Nos centres de coordination sont là. Suivez les municipalités et on va s'en sortir tous ensemble le plus rapidement possible. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous allons commencer avec des questions en français, ensuite les questions en anglais. Je vais commencer avec Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous deux. Bon, je suis la première, mais j'aurais des questions, M. Fitzgibbon, sur l'histoire sur la mine de lithium en Abitibi. D'abord, est-ce que vous aviez eu certains soupçons par rapport à cette société-là, Bandegna? Est-ce que vous avez... comment vous avez accueilli cette demande-là? Puis est-ce que vous aviez des soupçons? Puis est-ce que vous craignez donc que des ressources naturelles, des ressources précieuses du Québec soient tombes aux mains de groupes frauduleux? Bien, d'une partie de la question, clairement, nous voulons protéger nos ressources naturelles, surtout les minérocritiques, d'être dans des mains non conformes, je pourrais dire, ou non alignées avec l'intérêt du Québec, clairement. On fait beaucoup de travail dans ce sens-là, avec le gouvernement fédéral aussi, il y a des moyens très approfondis pour nous aider. En ce qui concerne le projet en question, j'ai rencontré les gens, comme je rencontre un paquet de personnes, mais il y a un processus très diligent qui a lieu au gouvernement. Donc, avec Investissement Québec et avec le gouvernement fédéral, rapidement, les gens ont découvert qu'il y avait peut-être des choses un peu problématiques. Et conséquemment, il n'y a jamais eu de suite aux rencontres qu'il y a eues avec ce groupe-là. Vous dites qu'il y a donc des mécanismes qui sont en place. Comment vous expliquez que ce groupe-là puisse s'enregistrer auprès de Revenu Québec? Bien, écoutez, l'OBA, Revenu Québec, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont en place. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des rencontres. C'est correct, j'ai peut-être perdu une heure de mon temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, avant qu'on aille plus loin, avant qu'on fasse même des lettres d'offres, pour discuter de structure, on fait une revue diligente. Dans la revue diligente, généralement, on regarde toujours qui sont les actionnaires, les détenteurs. C'est souvent complexe. Il y a des structures complexes. Donc ici, heureusement, le travail a été fait en amont. Puis il n'y a pas eu de perte d'argent, il n'y a pas eu de perte de ressources. Je pense qu'on peut dire qu'on est confortables du processus qui a été suivi. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous deux. M. le ministre Fitzgibbon, la vérificatrice générale a été quand même assez dure en décembre dernier, concernant l'état du réseau d'Hydro-Québec, le réseau de distribution. On vit beaucoup plus d'événements violents. Pas plus tard qu'en décembre, 640 000 abonnés privés de services, certains pendant huit jours. Il pourrait y avoir des gens qui soient privés d'électricité pendant plus d'une semaine, des gens qui sont dans des secteurs isolés. Est-ce qu'Hydro-Québec doit accélérer le mandat pour sécuriser son réseau? Absolument. Je pense qu'Hydro-Québec elle-même l'a dit ouvertement lorsque la VG a mis son rapport. Il y avait déjà en place, en 2017, un rehaussement des sommes investies pour la maintenance du réseau, surtout pour le côté de la végétation qui s'applique autant aux lignes de transmission principales qui partent de la VG ou du Labrador que dans les villes où, évidemment, on a des enjeux plus délagages. Ce n'est pas les mêmes enjeux végétaux, mais l'Hydro-Québec a augmenté ses budgets de façon significative depuis 2017 et va continuer à le faire. Mme Brochu avait été très, très claire. Je qualifierais de la sécurité énergétique qui est très importante pour le Québec. On parle des barrages aussi, il y a beaucoup de choses. Alors oui, l'Hydro-Québec en est conscient, puis oui, ils vont continuer à accélérer leur investissement. Je suis sur votre respect, il reste une journée, elle termine demain. Est-ce que c'est ferme ce que vous demandez de sécuriser le réseau pour ne pas que ça arrive? Parce que des événements comme ça, on va en vivre de plus en plus. Vous avez raison, mais une entreprise n'est pas tributaire d'une seule personne. Il y a beaucoup de personnes à côté de Mme Brochu qui adhèrent à cet objectif-là. Donc, je suis très confiant de pouvoir dire aujourd'hui que ça va continuer dans les prochains mois et avec la prochaine direction. M. Lacroix, Cogéco. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous savez peut-être, M. Bonnardel, s'il y a eu des victimes, des gens qui sont victimes en termes de sécurité, par exemple, reliées au PAN? Et M. Fitzgibbon, est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce qu'on vous a sensibilisé à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en danger en ce moment ou qui ont été victimes? Bonne question. Il y a des endroits stratégiques comme les hôpitaux, les centres d'hébergement, CHECD ou autres. Donc, on suit la situation de près pour ces centres avec les municipalités. Il y en a qui sont alimentés avec des génératrices. Donc, on s'assure d'avoir l'essence disponible pour alimenter ces centres spécifiques. Mais présentement, il n'y a pas de situation majeure nulle part sur le territoire. On suit la situation de près avec nos partenaires. Il y aura, comme mon collègue l'a mentionné, des rencontres avec nos partenaires d'ici la fin de l'avant-midi, les partenaires des municipalités pour s'assurer que les besoins demandés soient présents. Et M. Fitzgibbon, bon, c'est une question qui revient tout le temps quand il y a des événements comme ceux-là, parce que là, c'est beaucoup de la végétation qui tombe sur le réseau, qui brise les fils. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir, comment dire, une augmentation des budgets pour l'enfouissement de certaines lignes pour protéger le réseau davantage? C'est une question qui est discutée constamment avec les municipalités, mais c'était un gros rôle à jouer là-dedans. J'ai parlé à Mme Plante tantôt, Valérie Plante, évidemment, pour la tenir au fait de ce qui se passait. Elle va être probablement au point de presse plus tard aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'investissements à faire. C'est ferronné comme investissement. Oui, ça se regarde. Oui, ça se discute. Puis quand on parle d'Hydro-Québec, sur toute la question de la... Pour moi, la sécurité énergétique est aussi importante que l'augmentation de notre énergie au Québec. Et clairement, c'est un des facteurs qui doit être analysé. Et plusieurs municipalités l'ont déjà fait. Et c'est des discussions qui prennent go. Ça prend des budgets importants, puis il va falloir... Est-ce que vous avez une idée des budgets de combien ça pourrait coûter, augmenter justement cette proportion du réseau qui serait enfoui et donc protégé, là? Je n'ai pas le chiffre dans ma tête, là, mais oui, c'est des chiffres qui sont très, très importants. Mais tout doit être considéré. Je dis que c'est clair que c'est une préoccupation pour Hydro-Québec et pour notre gouvernement. Alexandre Billard, le devoir. En fait, pour enchaîner là-dessus, est-ce que vous avez une idée des coûts qu'une opération comme ça peut représenter pour Hydro-Québec, une opération de rebranchement concentrée sur une période aussi courte que ça? Je n'ai pas le chiffre à portée de la main, non, mais on parle de 1100 employés qui vont travailler pendant 4-5 jours. On peut faire le calcul. Ce n'est pas quand même des chiffres. Ce sont des chiffres qui sont partis de leur budget. Il y a toujours des budgets de maintenance. Je ne suis pas préoccupé par le montant d'argent qui va être dépensé, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Avec l'accroissement du bassin de la demande d'électricité au cours des prochaines années qu'on s'attend normalement, avec la transition énergétique et tout ça, est-ce que ça rend d'autant plus important la sécurisation du réseau pour éviter des épisodes comme aujourd'hui? Clairement. Je pense que le rapport de la VGQ était très clair et ce n'était pas une surprise pour Hydro-Québec. Quand on regarde les budgets d'Hydro-Québec dans le futur pour l'efficacité énergétique, ils ont fait une annonce cette semaine qui va monter de 8,9 TWh à 25, ça va être massif ça aussi. Sécuriser les lignes de transmission qui partent de nos deux grands centres, B. James et Labrador. Les nouvelles lignes de transmission, maintenir ce qu'on a, c'est des budgets qui sont énormes. Alors évidemment, Hydro-Québec va regarder comment ils vont allouer ça dans les différents segments. Et on ne peut pas juste faire de la nouvelle énergie sans investir massivement dans le maintien du réseau. La maintenance d'infrastructures est aussi stratégique que les nouvelles oeuvres. Donc c'est clair qu'il faut que ça soit considéré. Et il y a une question aussi de la main-d'oeuvre, comment on va faire ces travaux-là. Alors c'est clair qu'il y a un équilibre qui doit être fait, puis Hydro-Québec est très préoccupé par ça. Mais la dépendance à l'énergie électrique va augmenter. Donc est-ce que ça augmente la nécessité de sécurité du réseau proportionnellement? Absolument. Généralement, une entreprise, peu importe laquelle, va investir dans des capitaux, puis la maintenance est en corrélation avec les capitaux investis. Clairement, si on double, on ne doublera pas, mais si on augmente de 25 % la capacité énergétique du Hydro-Québec, la maintenance va suivre. Parce que sinon, il va y avoir un déficit d'infrastructures, le problème va être inversé. Mais clairement, il va y avoir une augmentation des frais de maintenance. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Oui, ma question est pour M. Bonnardel. Hier, plusieurs municipalités ont émis des alertes pour prévenir leurs citoyens de ce qui s'en venait. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de la sécurité publique de faire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système d'alerte pour des situations du genre? Bien, on a l'information qui est envoyée par nos propres communications du côté de la sécurité publique. Nécessamment, on est sur Twitter, on est sur Facebook aussi. On est en partenariat avec les différentes municipalités. Je le mentionnais tantôt, j'invite les gens à s'abonner à Urgence Québec sur Facebook ou autre pour être capables d'avoir toutes les informations possibles. Donc, c'est un partenariat avec les municipalités pour s'assurer de donner toutes les informations possibles et les centres pour sinistrer qui pourraient ouvrir, qui sont sous la responsabilité des municipalités, mais que l'on supporte aussi si besoin est là. Est-ce que vous avez été pris de court un peu par la gravité de la situation? Non, pas du tout, parce que toutes nos équipes de sécurité civile étaient aux avant-poches depuis presque 48-72 heures. On s'attendait à cette tempête comme telle, donc on était prêts. Et les centres de coordination étaient prêts aussi à être en opération sur les territoires les plus touchés, pour ne pas nommer Montréal-Laval, Laurentide, même La Naudière aussi, et le coup du côté de l'Outaouais. Donc, on était prêts pour ça. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de sentiment d'urgence nulle part, mais on suit la situation de minute en minute, sinon d'heure en heure avec les différentes municipalités et nécessairement nos partenaires hydro pour assurer les gens et surtout les endroits stratégiques, comme je l'ai mentionné, surveillance très stratégique pour les hôpitaux, les centres d'hébergement pour personnes âgées. Certaines municipalités préviennent leurs citoyens d'inondations possibles. Qu'en est-il de ce risque-là? – Présentement, on a deux rivières qui sont sous surveillance, qui ont atteint un seuil, pardon, attention, mais moi, on a atteint un seuil de surveillance. C'est la rivière Acadie et la rivière Châteauguay. – Simon Bourassa… – Mais la situation, juste pour inquiéter les gens, la situation n'est pas inquiétante, mais quand même sous surveillance. – Simon Bourassa, à nouveau. – Monsieur Fiskepen, est-ce qu'Hydro-Québec, actuellement, a tous les effectifs nécessaires sur le terrain pour faire face à la crise ou il faudra demander de l'aide des collègues ontariens, par exemple? – Toujours besoin d'aide. Je pense qu'il y a 1100 personnes qui sont présentement sur place, autant sur l'Hydro-Québec, de compréteurs indépendants. On a vu ce matin, aux nouvelles, les camions qui arrivaient de Windsor. Donc, il y a beaucoup de gens qui surfent. Puis, il y a des provinces qui commencent à faire le service, et ils vont dire oui parce que c'est une question de rapidité de remise à niveau. – Parfait. M. Bonnardel, beaucoup d'infrastructures municipales aussi qui vont être endommagées ou qui ont été endommagées par le verglas. Qu'est-ce que Québec peut faire pour soutenir les municipalités qui font face à des coûts énormes et qui, on sait, ont des ressources limitées? – Bien, là, il y a beaucoup, beaucoup de cette maintenance qui va être faite nécessairement par Hydro-Québec. Il est un peu trop tôt pour évaluer les coûts pour toutes les municipalités. Je pense que tout le monde veut retrouver le courant le plus rapidement possible. Tous les effectifs sont mis de l'avant pour être capables de rebrancher ces personnes. On souhaite que ça se fasse comme Pierre l'a mentionné. Il y a 25 % de ces pannes avec 1 000 clients et plus. Donc, rapidement, on devrait avoir d'ici 24 heures, on le souhaite, le tiers de ces gens qui vont retrouver l'électricité, le courant. Donc, on fait tout un de notre pouvoir pour redonner ce courant à la population. Puis, par la suite, on pourrait évaluer si besoin est, s'il y a des coûts qui sont demandés par les municipalités comme telles. Marc-André Gagnon, Journal du Québec. Bonjour. Bien, pour poursuivre, là, sur, justement, le point des coûts, on entend beaucoup depuis hier la comparaison avec la crise du verglas de 1998. À l'époque, le coût de rétablissement puis de reconstruction des structures s'était chiffré pour Hydro-Québec à 1 milliard de dollars. Est-ce qu'on peut se comparer à ça ou est-ce qu'au contraire, grâce au rétablissement rapide, on pourra s'éviter une facture pareille? Bien, clairement, c'est pas dans les mêmes mesures. Premièrement, en 1998, il y avait eu quoi? 100 mm de verglas sur 4 jours. Là, on parle de peut-être 20 mm, là, chez les chiffres que j'ai vus. Concentré dans les centres urbains. On parle pas des lignes de transmission. On se rappelle, en 1998, c'était les arbres tombés sur les poteaux. Puis là, ça avait des problématiques incroyables en région. Ici, on parle des très concentrés. Donc, l'ordre de grandeur est totalement différent. Si on parle des branches qui tombent sur des fils, on a des disjoncteurs qui nous protègent. J'ai pas le chiffre encore, il est trop tôt, mais on n'est pas dans les mêmes fusoires, c'est sûr, considérant la source du problème. Sur un autre sujet, une autre question pour vous, M. Fitzgibbon. Bon, on a appris cette semaine qu'après 10 ans au service de l'État, il y a un fonctionnaire de votre ministère, M. Foguin, qui a été congédié en raison de son rôle de porte-parole au Parti québécois. M. Saint-Pierre Plamondon lui a parlé d'un geste qui était injuste, illégal, qui serait cautionné, selon lui, par vous-même. Donc, quand est-il? Est-ce que vous seriez prêt à réintégrer M. Foguin? La premièrement, juste corriger les faits, je pense que c'est une fausse nouvelle. La premièrement, je n'ai jamais été sollicité d'une façon ou d'une autre pour ce dossier-là. Je ne connais pas l'individu, je n'ai jamais eu à travailler avec lui, je n'ai pas eu de contact avec lui. Et toute la gestion des ressources humaines, je pense qu'on sait très bien, pour la fonction publique, c'est gérée par la fonction publique. Donc, je n'ai eu aucune relation, ni mon cabinet, sur aucune décision qui a été prise. À savoir ce qui devait être réintégré, honnêtement, je n'ai même pas de position sur ça. Je ne connais pas les règles précises à l'intérieur du ministère sur ça. Je vais laisser les ressources humaines du ministère. Et qu'est-ce qui est faux? Parce qu'il est quand même exact... Il y a eu une intervention politique. OK. Donc, ce que M. Saint-Pierre Plamondon soutient, ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Puis, vous n'êtes pas intervenu, vous n'entendez pas intervenir pour le réintégrer non plus. Est-ce que vous trouvez ça juste, normal, que quelqu'un qui joue un rôle partisan, et qui est à la fois fonctionnaire, bien, finalement, qui a une incompatibilité? Écoutez, il y a des règles internes qui ont été établies par des gens très qualifiés. Alors, si eux ont décidé que ce n'était pas approprié, moi, j'endors ça, mais je n'ai pas à décider oui ou non. Puis, mon opinion, honnêtement, n'a pas beaucoup d'importance ici. Parce qu'on veut que la politique ne soit pas impliquée dans ce genre de décision-là. Sinon, là, il y aurait des problèmes, il y aurait de la subjectivité. Alors, moi, je préfère me rester totalement indépendant de cette décision-là. On passe à l'anglais, Mr. Outhier de Gazette. Gentlemen, Mr. Fitzgibbon, I wonder if you could just update us on the overall situation in English. And Montreal seems to be particularly hard hit. Are you concerned about the climate there and the amount of restoration that you're going to have to do is phenomenal? Yes, we are concerned. I just spoke to Valérie Plante a few minutes ago to update her with the session I had this morning, with François Bonnardel, I had a session with Aie de Québec, the crisis, the sell, I would say crisis sell. And right now, there's about 1.1 million people that have been caught from the services of Aie de Québec, half of which are in Montreal. So it's pretty severe for Montreal. The good news, so to speak, is that 25% of the breakdowns are for 1,000 clients or more, meaning it's very concentrated. The disjuncture have operated. So we're comfortable that, first of all, there's enough people on the ground, about 557 teams right now on the ground, over 1,000 employees are working towards the restoration. Other people from New Brunswick, I understand, even from Ontario have offered to come and help. So I think the teams are in place, the resources are there, and it seems to be pretty focused. And in 1998, for those who remember, we were talking about transmission line that had problems from Labrador and from James. Me too. It's a different issue here. We're talking about very localized. It is a problem for Montreal, but at least it's circumvented. And I think it's under control. And in Quebec, I expect that a third of the breakdowns will be corrected within 24 hours. And we'll have a point price later this morning where they're going to, as the day progresses, they're going to have more knowledge, more knowledge about when the connection will take place. And for Mr. Bonnartel, you're warning people, because people are always tempted to get out the old camping stove and try and make their supper in the house. It's very dangerous. Have you been hearing stories of people doing... No, it's a term for prevention. We're telling people not doing camping in their house for the next hours. We are in relation with our partner, different municipalities, Hydro-Québec, the Minister of Transport. And we hope, like Pierre said, that people will get back the electricity very rapidly. Franca Mignac, CBC. Yes, hi. A question for Mr. Bonnartel. Is there anything being done right now in terms of... You did mention that there's two rivers that are sort of... They've reached the level of under surveillance. Is there anything being done in terms of getting ready for possible flooding in any areas? We're not... We will not have any floods for the next hours. There's no rain that we're expecting. And like I said, there's Rivière-Acadie, Rivière-Château-Guey that are under surveillance. And our security civil team are on the ground to verify and assure ourselves, people, that there will be no floods for the next day. So we are under control concerning these possible floods in the future. And we did see... I mean, we've seen a lot of images, both last night and this morning, of felled trees and significant damage in certain parts of Montreal. Is there anything being done to support people or the city when it comes to, you know, the cost of that damage? Like I said, we are in relation with our different partners with municipalities. We will see after this icy storm what may be the cost for the municipalities. We'll see after that if there's any demand to support financially these municipalities. Olivia O'Malley, CTV. Hello. There are lots of people right now complaining about their power hasn't been restored yet, mainly in Montreal, like you were mentioning. But you mentioned that the work of the Hydro-Québec teams on the ground is very precise. So I'm just wondering if you could explain a little bit more in detail about what they're really doing so people at home can understand why it's taking so long. Well, as I said, there's 1.1 million people without electricity, half of them in Montreal, so it's a large number. There's a concentration. 25% of the outages, there's 2,100 outages, so have 1,000 connections and more. 1,000 houses or residents per case. So that is very concentrated. So Hydro-Québec is focused on these areas where trees have fallen or branches have fallen and repair, rewire, so to speak, and then the disjunction can then reopen. And so close, sorry. So it is concentrated. There's 557 teams. I don't know exactly how many of those teams are in Montreal. I suspect pretty much half of them, given the size of the outages. So I look at it as comfortable that, as I said, a third within 24 hours. Hopefully the rest are very soon thereafter, but we'd rather wait a little bit before we do that. But they're on the ground trying to kind of get the connection back in the system. And people are complaining that it's taking two and a half, they're waiting on hold for two and a half hours to reach Hydro-Québec. 911 lines are full. How do you recommend somebody alert emergency services if a power line catches fire or if they're having a medical emergency inside their home right now? Yeah, the 911 is for security. Maybe François can talk about it. But also InfoPan is live as we speak. Now, there's some areas where they're just trying to understand where the connections are, which disjunction they need to focus on. So within a couple of hours, InfoPan will be able to provide the residents when they expect to be reconnected. If you want to talk about the… Concerning 911, for sure we had a lot, a lot, a lot of calls yesterday. There is less this morning because the storm is almost over, over Montreal and Laval and Outaouais. So I was telling that there was more people in the centre d'appel d'urgence to support these calls. But right now, it's coming back as normal. C'est ce qui m'a fait cette conférence de presse. Merci, messieurs. Are you opening any warming centres for people? There's two warming centres right now. One in Cantlie, Outaouais, and one in Laval. There may be some others in the day, but we will inform you before the end of the day. Donc il y a deux centres pour sinistrés qui sont ouverts présentement, un en Outaouais à Cantlie et un à Laval. Et selon les informations qu'on pourrait obtenir des municipalités dans les prochaines minutes, les prochaines heures, il pourrait y en avoir d'autres. Bien, il pourrait y en avoir d'autres. On va vous informer. Donc c'est pour ça qu'on invite les gens à suivre le site Internet des municipalités qui sont touchées et Urgence Québec sur Facebook ou sur Twitter. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont actuellement dans ces centres-là? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est ce qui met vraiment fin à cette conférence de presse. Merci. Merci. Merci.